Bonjour à tous et bienvenue Jérémy pour cette analyse matinale de ce jeudi 21 juin, il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord bien sûr à consulter les avertissements liés aux risques et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette et Michel. Si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas, on démarre bien sûr avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors on va voir qu'on a des données économiques en provenance de la zone euro avec notamment la réunion de l'Eurogroupe à partir de 10h, 13h en début d'après-midi, on aura des données importantes notamment en provenance des Britanniques avec l'assouplissement quantitatif de la BOE et les décisions des taux d'intérêt. Juste avant à 11h45 on a quand même, j'allais oublier ici, le discours de la Bundesbank avec Wedman. On retrouve bien sûr à 13h ensuite les décisions et votes de la BOE du Conseil politique monétaire On aura aussi au cours de l'après-midi à partir de 14h30 notamment des données US avec l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. On retrouve aussi le discours de la BCE ici à 14h45 mais la donnée importante de notre séance de trading de cet après-midi ce sera à 16h avec la confiance des consommateurs côté donc de la zone euro. On retrouve les Britanniques en fin de journée 22h15 pour un nouveau discours de la BOE avec le gouverneur Carteney, 22h30 côté US on finit avec les stress tests au niveau des grosses banques de la Fed. Donc voilà pas mal de données à surveiller notamment 16h donc pour notre séance et si vous êtes intéressé bien sûr par l'indice britannique, le footy 100 ou bien sûr la livre sterling à surveiller au niveau des 13h pour les données économiques. On passe maintenant aux supports et résistances, CAC 40 CFD pour les indices européens. Tout d'abord avec un support actuel aux 5 360, 5 335 et 5 300 des résistances à partir des niveaux de structure des 5 395, 5 420 et 5 445. Du côté du DAX 30 CFD, l'indice boursier allemand, on retrouve le support des 12 680 pour démarrer. On retrouve ensuite les 12 600 et les 2 515. Les résistances démarrent quant à eux à partir des 12 750, 12 810 et 12 860. Pour les marchés américains, avec le DAX 30 CFD, on retrouve notamment des soutiens aux alentours des 24 625, 24 510 et 24 380. Les résistances et obstacles à la hausse se situent maintenant sur les 24 750, 24 860 et notamment les 24 950. Sur le NASDAQ 100 CFD, premier support visible aux 7280, suivi des 7230 et des 7180. Les résistances du côté de la hausse se situent maintenant sur les 7320, 7360 et le niveau clé des 7400. Pour les matières premières, avec le gold CFD du côté de l'or, on va voir qu'on a des soutiens maintenant sur les 1260, 1255, 1250, des résistances qui baissent bien sûr maintenant à partir des 1265, 1270, 1275. Donc on va voir le gold qui est ici dans une dynamique baissière et qui relance la baisse justement. Du côté du pétrole, le WTI CFD, des supports à partir des 65 25, 64 80, 64 30 et résistances à partir des 65 80, 66 25 et 66 75. On verra bien sûr côté Forex, l'euro dollar avec un support sur les 1,1525, notamment suivi par les 1,1480 et les 1,1425, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 1,1560, 1,16 ici le niveau clé et ensuite les 1,1670. Du côté des crypto-monnaies avec le Bitcoin, le BTC, US et les CFD, premier support donc de retour sur les 6600, suivi des 6350 et des 6150, les résistances à partir du niveau clé des 6800, retour ensuite sur les 7050, puis les 7340 pour les prochaines résistances. La crypto-monnaie du jour justement ce sera le XRPUSDCFD pour le Ripple, premier support sur les 0,5330, suivi des 0,51 et 0,46 des résistances et obstacles à la hausse plutôt du côté des 0,5550, 0,5875 et enfin les 0,6130. On passe à l'analyse graphique MT5 tout de suite, on se retrouve sur la plateforme de trading et notamment ici sur le CAC 40 en unité de temps H4, donc un indice boursier français qui tente encore de casser ici les 5395. Donc on a cassé, on a clôturé encore une fois en dessous, on revient néanmoins vers des tests pour l'instant de ce niveau majeur de résistance qui représentait aussi la partie inférieure ici de cette large zone de range sur cette unité de temps H4, une unité de temps en configuration plutôt baissière sur les moyennes mobiles mais aussi sur le mini terminal avec la tendance, le momentum et la force dans le rouge donc à la baisse. On va voir bien sûr plus de détails sur la graphique M30, ici on s'aperçoit aussi qu'on est dans un triangle d'indécision qui essaye d'être cassé mais il nous faut la confirmation avec la cassure et le retour au-dessus des 5395, on est aussi dans le nuage des moyennes mobiles, donc bien sûr la moyenne mobile exponentielle 50 ici qui pourrait faire un obstacle dynamique avant peut-être d'être cassé ou tout simplement de permettre le rebond, la poursuite dans la tendance baissière du M30 ici qui est déjà en tendance baissière justement sur le mini terminal, momentum positif, force négative et ici vous le voyez donc légère cassure du triangle d'indécision, on va aller voir ça en détail bien sûr sur du graphique 5 minutes, on se trouve donc maintenant sur du 5 minutes plutôt en tendance haussière avec la cassure justement ici de la partie haut du triangle d'indécision, les moyennes mobiles qui commencent à se croiser à la hausse et pour l'instant on va se retrouver tout simplement ici vous le voyez sur le test de cette large zone de résistance, donc c'est les 5395, 5400 bien sûr niveau psychologique ici à surveiller sur le CAC 40 pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, on retrouve ici bien sûr les 5380 niveau intermédiaire de support, si jamais on revient un petit peu ici dans le centre en fait du triangle, il faudrait casser à la baisse pour plus de confirmation, donc d'ailleurs voilà on va ajuster les scénarios ici avec les flèches, donc scénario baissier de rebond possible depuis la zone ici déjà donc de résistance majeure, donc en direction premièrement bien évidemment du support intermédiaire des 5380, du côté ici du scénario haussier, il se situe bien évidemment au dessus seulement de la résistance majeure et pour aller chercher dans un premier temps la résistance intermédiaire des 5410 que vous retrouvez donc ici, le tout dans un cadre 5 minutes plutôt haussier pour l'instant avec le momentum et la force en positif. Sur le DAX 30 maintenant, graphique journalier ici, on s'aperçoit qu'on réagit un petit peu aussi depuis le support des 12600, support majeur ici, on est toujours en négociation entre ce support majeur et la résistance majeure des 12900, le cadre reste plutôt à la hausse sur la configuration haussière des moyennes mobiles, même si les pentes commencent à être un petit peu à la baisse, le mini terminal cardinant aussi tandis qu'on a un momentum et une force plutôt négative. Donc ici petite période d'incertitude comme on disait hier, ici sur un graphique horaire on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à casser pour l'instant la résistance des 12750. Donc on va tout simplement ajuster nos scénarios de cette manière, on retrouvera bien sûr ces scénarios cet après-midi au cours de la séance de trading. Un ton haussier sur mini terminal, momentum et force positive tandis que les configurations des moyennes mobiles est encore à la baisse et pourraient repartir en pente aussi à la baisse. On va avoir plus de détails sur un graphique M15, rajouter les derniers points haut et bas et ici on voit bien le rejet qui s'est matérialisé autour des 12750. On a cassé, on est repassé en dessous, on a retesté ce niveau en tant que résistance et ensuite on est parti à la baisse. On a notamment ici cassé justement les derniers points bas, on est repassé sous les moyennes mobiles et ici on essaye de rester sous les 12750 que je vais pouvoir maintenant mettre en niveau de résistance intermédiaire puisqu'on a clôturé en dessous. On revient tester pour le moment très rapidement ce niveau peut-être pour continuer à la baisse. Donc on est dans un scénario d'une poursuite de la baisse en direction des 12680 à l'heure actuelle. Bien sûr à partir de ce niveau on pourrait retrouver quelques rebonds, on verra ça au cours de la séance cet après-midi. Sur le Dow Jones 30 pour les marchés américains, on va voir qu'on est bien repassé sous les 24950, ce niveau de structure majeure qui joue maintenant résistance sur le graphique journalier ici. On a toujours une tendance haussière qui est intacte puisque ici les points bas n'ont pas cassé les points bas précédents et qu'on a réalisé des sommets de plus en plus hauts. Donc on est toujours dans le cadre d'une tendance haussière selon la théorie de Dow. Le mini terminal nous le traduit bien avec une tendance haussière, momentum et force positive. Sur un graphique horaire, ici on avait en fait ce canal correctif puisqu'on était dans un mouvement de retracement baissier dans le cadre d'une tendance de fond à la hausse. Ici c'est un canal correctif haussier. On a cassé ce canal pour revenir tester une fois de plus le niveau de support clé des 24625. On a réagi depuis ce niveau et maintenant on a du mal à casser les 24750. Donc pour l'instant on réagit depuis ce niveau de résistance dans un rejet notamment du nuage, des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 périodes ici en rouge et bleu. Le contexte est baissier aussi sur le graphique horaire du mini terminal et momentum positif tandis qu'on a une force négative. Donc pour l'instant on va tout simplement actualiser et laisser ce même type de scénario, une poursuite à la baisse envisagée en direction des 24625. Si ici une fois de plus on a des rebonds, ça pourrait jouer bien sûr dans la faveur de la tendance de fond pour essayer de retrouver un ton plutôt haussier. Ici on peut enlever maintenant ce canal et on pourrait même commencer à dessiner une oblique qui a besoin d'être cassée tout simplement. Et je viens de m'apercevoir au final qu'on pouvait même délimiter un triangle donc d'indécision entre les négociations ici, les tests inférieurs et plusieurs tests supérieurs. Donc en gros on va attendre tout simplement ici, si je rajoute les derniers points haut et bas, des confirmations sur cette zone inférieure ou supérieure pour voir si on relance la tendance de fond ou si tout simplement on va continuer de retracer en direction des points bas précédents sur le graphique journal. Sur le Nasdaq 100, graphique journalier ici encore, toujours cette belle tendance haussière, momentum et force positive. On a bien réagi, on est remonté au-dessus des 7230, on a relancé le mouvement de tendance de fond avec les moyennes mobiles toujours en pente haussière, configuration haussière et un mini terminal dans le vert. Donc ici on passe en graphique horaire directement, on a fini par casser et confirmer des négociations au-dessus de cette oblique baissière, au-dessus du niveau clé majeur ici de support qui jouait à leur résistance, mais maintenant on est support sur les 7230. On a même cassé ici les 7280 pour faire un pull back dessus, réagir sur un niveau de structure précédent et repasser à la hausse. Donc direction la résistance, on a touché cette résistance, on revient maintenant en mode correctif, peut-être sur ce premier niveau de structure ou du moins dans cette zone pour potentiellement trouver de futurs rebonds. Donc ici on va tout simplement être dans un contexte haussier de poursuite, maintenant qu'on est sous la résistance. Alors dans du très court terme, à du très court terme je veux dire peut-être pour ce matin, on va peut-être avoir un retracement comme ceci avant de retrouver des opportunités peut-être de trouver des rebonds. Donc on va laisser peut-être un scénario comme ceci. Bien évidemment si on casse d'un coup ici, c'est poursuite sur les prochains niveaux de structure dans cette forte tendance haussière sur le marché américain avec un mini terminal qui est dans le vert ici aussi sur ce graphique horaire. On passe maintenant aux matières premières avec le gold CFD qui relance, l'or qui relance la belle tendance baissière. Ici on a eu de l'hésitation, vous vous rappelez on a cassé ici ensuite les 1290 et depuis chaque séance se poursuit à la baisse quasiment à part celle-ci avec un peu d'incertitude. Donc mini terminal bien sûr dans le rouge, tendance momentum et force à la baisse. Des moyennes mobiles qui retrouvent une pente très baissière et une configuration toujours à la baisse depuis un moment maintenant. On a cassé ici aussi ce canal correctif, on a poursuivi à la baisse et d'ailleurs je pense qu'on va pouvoir redessiner un nouveau canal un petit peu comme ceci. Donc avec des tests sur la partie supérieure maintenant, des tests sur la partie inférieure et on s'aperçoit qu'on a le prochain niveau de support des 1260 non loin de la partie inférieure qui est en train d'être testé de ce canal baissier. Donc ici on va ajuster nos scénarios, on va avoir des scénarios tout simplement de poursuite de la baisse mais si jamais on repasse bien sûr un petit peu au-dessus, en mode correctif au-dessus des 1265, on aura un mouvement de rebond possible depuis ce niveau de structure en direction donc une fois de plus des 1265 et ensuite pourquoi pas des 1260. Si on continue directement bien sûr c'est en direction des 1260. Seul mouvement correctif haussier si on casse ce niveau de résistance c'est cette oblique baissière qui représente en fait la borne haute du canal baissier, ici horaire sur l'or, sur le gold CFD. Donc voici pour le gold, on passe sur le pétrole, le pétrole qui est toujours soutenu par les 6430 même si le contexte reste plutôt baissier, momentum et force négative avec des moyennes mobiles aussi en configuration baissière, en pan de baissière. Sur un graphique horaire on s'aperçoit qu'on est quand même au-dessus du support des 6525. On n'arrive pas pour le moment ici à passer les 6580, niveau aussi donc de résistance, on va rester dans un scénario comme ceci qu'assure du niveau intermédiaire pour une poursuite en direction des 6625 si jamais on arrive à poursuivre à la hausse. Pour l'instant on est plutôt dans un mouvement baissier en direction de la moyenne mobiles exponentielle 50 ici pour refaire encore un test puisqu'on a déjà testé mais sinon ce sera en direction des 6525. Ici on peut voir aussi la formation d'un canal, canal haussier ici avec une borne basse, normalement avec des tests. Les tests de la borne haute sont à peu près comme ceci. En tout cas on a une belle borne basse avec un test ici, ici, ici et ici. Un nouveau test qui est en train de se faire et du côté de la hausse on va peut-être rester à peu près comme ceci avec un test un peu ici, ici, légèrement ici et ici un excès du mouvement pour réintégrer ensuite à l'intérieur du canal. Tout simplement en mettant les points haut et bas on voit bien qu'on a besoin de confirmation en dessous de ces niveaux pour casser à la baisse. Donc pour l'instant on va peut-être être un petit peu plus conservateur et réaliser ce genre de scénario. Une cassure à la baisse en direction déjà des 6480 ou des 6430. Si jamais on sort des derniers points bas et de cette oblique notamment haussière qui représente la partie basse du canal haussier et si jamais on continue qu'on casse les derniers points haut, les 6580, on ira en direction des 6625 voire des 6675 et de la partie haute de ce canal aussi bien sûr horaire, le ton qui est plutôt à la hausse d'ailleurs sur ce graphique horaire, sur le mini terminal pour le pétrole. Du côté du Forex avec la paire EURUSD, on s'aperçoit qu'on revient un petit peu en direction de la partie basse du range ici, enfin du moins entre les derniers points haut et bas, sur les 1.1525 par rapport à la résistance majeure des 1.1845, le ton est toujours fortement baissier sur le mini terminal comme sur les moyennes mobiles ici en pente baissière, configuration baissière. Sur un graphique horaire on s'aperçoit maintenant qu'on a rejeté un petit peu les 1.16, le niveau clé ici est psychologique de résistance pour se diriger en direction du nouveau test des 1.1525. Pour l'instant c'est la poursuite du scénario baissier qui est en cours, seul scénario haussier si on revient cassé bien sûr les 1.16. Si je mets les derniers points haut et bas, ils ont été cassés à la baisse, donc signe d'une poursuite et d'une volonté de continuer à la baisse. Ici il faut quand même faire un petit peu attention, on a potentiellement un petit canal qui se fait ici avec les tests de la partie haute. Si on se met un peu comme cela, la partie basse ici, on peut avoir de la réaction sur ce niveau. Donc peut-être étant donné là où on est déjà, on va peut-être tout simplement avoir un petit scénario baissier en direction des 1.1525 en cas de confirmation de la cassure ici. Bien sûr si on casse à la baisse, on poursuit sur les prochains niveaux de support. Rebond possible pour ici du trading un petit peu en range dans cette zone comprise entre les 1.16 et les 1.1525. On va laisser ce type de scénario, on retrouvera bien sûr l'euro dollar cet après-midi en séance à partir de 15h20. On passe au crypto-monnaie maintenant, le Bitcoin USD CFD qui est repassé au-dessus de son niveau clé, le niveau le plus important en ce moment sur le Bitcoin, les 6600. Donc on va voir qu'on a toujours un contexte baissier bien évidemment sur ce graphique journalier et même sur le mini terminal. Mais on va aussi passer en graphique H4, on va retrouver ici donc des négociations au-dessus des 6600. Ce n'est pas pour autant qu'on a réussi encore à casser les 6800 qui retiennent encore la progression. On est dans l'accomplissement du scénario aussi depuis le rebond en fait et la cassure des 6600 en direction des 6800. Il faudra attendre des confirmations pour vraiment passer dans un scénario plutôt, j'ai envie de dire, positif en direction néanmoins de prochains niveaux. Ce n'est pas pour autant que la tendance revient à la hausse bien évidemment, mais c'est des mouvements correctifs en direction des structures supérieures. Donc on va passer maintenant d'un graphique H4 qui est plutôt positif à un graphique horaire. Donc on s'aperçoit sur ce graphique horaire qu'on réalise ici en fait la cassure de cette zone 1 qui a marqué une belle bougie haussière d'un coup. On est revenu un peu corrigé et on essaye maintenant de poursuivre comme ceci dans un petit escalier aussi en direction de la résistance ici des 6800. Donc on va laisser tout simplement ces scénarios puisqu'on est en accomplissement du scénario pour l'instant haussier en direction de la résistance. Toujours scénario baissier si on passe ici plutôt à la baisse en dessous. Si je mets les derniers points haut et bas par exemple, on aura plus de confirmations avec la cassure, soit des points bas, soit des points hauts. Dans le cadre d'un graphique horaire plutôt haussier sur le mini terminal, momentum et force positive, des moyennes mobiles en configuration haussière, pente haussière aussi. Donc à surveiller ce qui peut se passer sur le Bitcoin. On va voir le Ripple, la crypto-monnaie du jour. Celle-ci est toujours plutôt aussi négative et sous le niveau majeur pour le coup ici, des 0,5550. Donc le contexte mini terminal avec bien sûr ici la tendance, momentum en négatif, force en positif et les moyennes mobiles confirment ce ton baissier sous ce niveau majeur de résistance. Donc ici, on avait les scénarios établis depuis lundi. Donc rebond possible, on l'avait dit, depuis les 0,51. C'est ce qui s'est passé pour venir chercher justement les 0,5550 en cassure de cette oblique. On va voir plus de détails bien sûr, mais on a un graphique H4 déjà plutôt haussier sur le mini terminal. Ça se confirme en graphique horaire sur ici le mini terminal une fois de plus. Donc on retrouve ici la cassure de la première oblique. On va décaler un petit peu, voilà, ici ces scénarios. On va de toute façon les actualiser. On voit bien ici qu'on a cassé une nouvelle oblique dans le cadre des moyennes mobiles en fait plutôt haussières. Et du coup, on est plutôt en réalisation d'un scénario aussi au-dessus du support intermédiaire des 0,5330 en direction à nouveau des 0,5550. Scénario plutôt baissier et court-termiste selon quand même la tendance de fond, donc qui pourrait quand même être bien sûr envisagée. On va d'ailleurs mettre les derniers points haut et bas, voilà. Ça correspond en fait avec la cassure ici, la réintégration sous cette oblique. Cassure des points bas et ici des 0,5330 en direction du support des 0,51. Scénario possible si jamais on retrouve un petit ton baissier au cours de la séance. Ici, le ton est plutôt à la hausse pour le moment. On réalise un sommet plus haut que le sommet précédent. Le mini terminal indique aussi la poursuite de la hausse à l'heure actuelle. On va rapidement voir les crypto-monnaies étudiées précédemment cette semaine. Donc ici, on a toujours du mal à casser les 900 sur le Bitcoin Cash, BCH, USD, CED. Donc toujours possibilité en attente de confirmation, par exemple sur mes derniers points haut bas, de confirmation par exemple de cassure des points bas pour aller chercher un scénario de rebond à la baisse. Pour l'instant, on ne fait que tester cette résistance, bien sûr cassure de la résistance, ce qui pourrait engendrer des négociations en direction déjà des 950 sur le Bitcoin Cash. Du côté de l'Ethereum, le scénario aussi s'est concrétisé en direction du test pour l'instant des 540, la résistance intermédiaire. Donc ici, pareil sur mes derniers points haut et bas. Si on peut confirmer au-dessus de ce niveau, on pourrait se diriger en direction des 570. On va voir aussi bien sûr ici la crypto-monnaie Monero, XMR, USD, CFD, toujours du côté B ici pour l'instant, même si le mini-terminal indique plutôt une hausse. Ici, on pourrait tout simplement attendre la cassure par exemple de cette oblique. Ici, si je mets le dernier point haut et bas, on peut même attendre confirmation de ces deux éléments pour retrouver un scénario en direction du niveau intermédiaire de support ici, qui se situe sur les 115. Seul scénario aussi plutôt au-dessus du niveau de résistance. On pourrait même attendre une cassure d'une oblique un petit peu comme celle-ci ou comme celle-ci. Le tout bien sûr confirmé avec les 125 en résistance actuelle sur cette crypto-monnaie. Voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, bien sûr, je vous invite à vous y abonner et à retrouver de plus en plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Bernadette qui nous dit merci pour un trade et bonne journée. Merci à vous Bernadette. Merci à vous d'avoir été présent ce matin. On se retrouve cet après-midi à 15h20 pour une nouvelle séance de trading en direct avec Admiral Markets.